Salut Lili ! Bonjour Camille ! Cette méditation s'est passée comment ? Eh bien, je trouve que c'est difficile. J'ai toutes mes pensées qui arrivent. Comment tu veux que je bloque mes pensées et que je ne pense à rien, puisque c'est ce qu'il faut faire dans la méditation ? Est-ce que t'as lu mon article sur la méditation ? Euh, non, j'avoue, je l'ai pas lu. Est-ce que tu crois vraiment que tu peux arrêter tes pensées ? Bah non, justement, c'est ce que je te dis. C'est bien le problème. Alors, si tu penses que tu peux pas arrêter tes pensées, au lieu de vouloir les arrêter, qu'est-ce que tu pourrais faire ? Eh bien, je sais pas, peut-être je pourrais prendre du recul et les regarder d'un peu plus loin, peut-être. Oui, c'est ça. En fait, pour moi, l'idée de la méditation, c'est de muscler ta capacité à revenir au présent, à être en pleine conscience de ce qui se passe et muscler ta concentration. Donc, avec la cohérence cardiaque, tu décides de porter ton attention sur la respiration. Par conséquent, ton cerveau, dès qu'il va partir dans ses pensées et crois-moi, il va le faire, tu pourras alors revenir tranquillement sur ta respiration. Et tu vas répéter cette intention de revenir au présent encore et encore et encore et encore. C'est pour ça qu'on dit muscler ton cerveau avec la méditation. Tu comprends la différence ? Oui, en fait, je pense qu'il ne faut pas supprimer, vouloir supprimer les pensées, mais plutôt les laisser passer et revenir à ma respiration. C'est ça ? Oui, et je fais souvent une analogie, en fait. Vouloir arrêter que ton cerveau pense, dans tous les sens, c'est comme vouloir arrêter que ton estomac digère. Ce n'est pas possible. Ton cerveau, il pense, ton estomac, il digère. Chacun sa fonction et chacun ses problèmes. En revanche, en musclant petit à petit ton attention et ton intention d'être dans le moment présent, tu pourras plus facilement être consciente que tu es perdue dans tes pensées et donc revenir au moment présent. Ok, merci, je vois la différence, mais ça reste quand même difficile. Oui, c'est sûr, mais c'est assez pratique. C'est avec la pratique que petit à petit, tu vas voir que tu reviendras, tu auras moins besoin de revenir sur le moment présent. C'est comme ça qu'on muscle, en fait, ton intention et ta capacité à revenir dans le moment présent. Ok ? Oui, je commence à comprendre, mais tout ce que tu me fais faire, là, c'est pas évident. C'est pas du tout ce que j'avais l'habitude de faire. Je sais, mais on est dans une période où on va changer nos habitudes. C'est pour ça que c'est important que tu essayes et que tu tesses si ça peut te convenir. Oui, d'accord, j'ai compris. Et puis, je voulais te remercier. C'est gentil de m'avoir créé le compte Instagram. Je suis contente de pouvoir partager mes photos dans ce moment comme ça. Oui, j'ai bien vu que t'avais bien envie d'avoir ton compte Instagram, alors bon, j'ai craqué. Allez, à demain, Lily. Au revoir, Camille.